Le milieu de terrain ivoirien Yaya Touré a annoncé mardi 20 septembre 2016 sa retraite internationale. Âgé de 33 ans, le joueur de Manchester City, 4 fois ballon d'or, ne portera plus le maillot des éléphants de la Côte d'Ivoire pour défendre les couleurs de son pays. Une décision qui a suscité des réactions mitigées de la part des férus du ballon rond ivoirien. Le frère Yaya Touré a ses raisons, mais il a rendu des loyaux services à la nation et je pense que sa retraite n'est pas le moins venue. Il devra attendre la canne 2017 et puis après la canne, il dit merci à tous les ouvoiriens et puis humblement prendre sa retraite. Mais aujourd'hui, c'est avec un regret que nous avons appris de la nouvelle et en tout cas, je me demande bien si la relève sera assurée. La retraite qui est la pleine, on n'est pas d'accord. Pourquoi tout d'un coup tu mets la retraite ? En 33 ans, tu mets la retraite. Je pense qu'on n'est pas d'accord pour ça. Il a déjà pris sa retraite, mais je suis venu, je suis encore. Depuis sa première sélection en équipe nationale en juin 2004 face à l'Egypte, Yaya Touré a comptabilisé 113 participations avec les éléphants. Il a notamment représenté son pays à l'occasion de six Coupes d'Afrique des Nations. Il a également soulevé le trophée de champion d'Afrique il y a deux ans en battant le Ghana en finale. Il n'y a pas d'idées, ils ont pris leur retraite, ils ont pris leur retraite. Aujourd'hui, Yaya Touré, les gens qui sont derrière, eux aussi, ils vont faire plus que ça aussi. Un jour, eux aussi, ils vont prendre leur retraite. Donc, bravo à Yaya Touré, s'il a pris sa retraite, moi, chez moi, l'équipe libarienne reste toujours l'équipe libarienne. L'éléphant reste éléphant. L'international Yaya Touré ne participera pas à la Coupe d'Afrique des Nations 2017 qui aura lieu au Gabon. Il comptabilise 19 buts en sélection. Yaya Touré est considéré par les experts du ballon rond comme l'un des plus grands joueurs que la sélection ivoirienne ait connu.